je sais pas ce que tu as prévu de faire pendant ton confinement si tu as plein de choses à faire ou pas mais moi il ya un truc que je fais depuis plusieurs mois même avant le confinement et je trouve ça vraiment trop cool ça m'a beaucoup libéré sur plein de points ça s'appelle la méditation voilà c'est un mot que beaucoup de gens connaissent mais peut-être que tu sais pas vraiment comment faire donc voilà j'ai décidé de te raconter un peu les problématiques que j'ai eu quand j'ai débuté la méditation peut-être que ça te permettra à toi aussi de débuter pour la méditation clairement je suis pas un professionnel je suis encore vraiment un débutant mais ça fait maintenant plusieurs mois que j'en fais vraiment tous les jours et du coup j'ai été confronté à un certain nombre de problèmes et j'ai décidé de vous les partager pour que vous puissiez si vous aussi vous avez envie de vous mettre à la méditation comprendre et résoudre ces différents petits problèmes qu'on a quand on débute alors avant qu'est ce que c'est la méditation la méditation c'est essayer de se focaliser sur le moment présent être conscient qu'on est maintenant dans le présent et en fait quand on y pense un petit peu c'est assez compliqué ce qu'on est toujours en train de passer de penser à ce qui s'est fait dans le passé ou ce qui va se faire dans le futur mais on est rarement en pleine conscience du moment présent la méditation c'est ça ça sert tout simplement à se rendre compte et à vivre le moment présent l'idée c'est d'avoir une sensation de bien-être d'avoir une sensation de paix et aussi de chasser les pensées négatives ça permet aussi de booster son cerveau d'être beaucoup plus productif après je sais que certains s'en servent aussi par exemple pour arrêter de fumer des choses comme ça personnellement j'en suis pas du tout là j'en suis très loin mais voilà histoire de ce moi c'est plutôt histoire de se recentrer dans la journée se calmer être en paix pour pour être plus productif après dans la journée donc comment ça fonctionne moi je fais ce qu'on appelle de la méditation pleine conscience donc c'est vraiment ça c'est se recentrer sur le moment présent et c'est beaucoup basé sur la respiration et les sensations du corps donc pour faire ça je fais ce qu'on appelle des méditations guidées j'ai pas encore passé le cap de faire des méditations on va dire en autonomie pour l'instant je fais des méditations guidées donc il ya quelqu'un qui me guide dans ce que je dois faire et c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui nous guide dans ce qu'on va faire parce qu'on est concentré sur sa voix sur ce qu'il dit et du coup on est plus ou moins focus en tout cas on essaye d'être le plus possible focus sur justement le moment présent alors après il ya beaucoup de contraintes quand on débute la méditation souvent on sait pas trop comment se positionner on a mal aux genoux quand on en fait un petit peu longtemps on a des fourmis dans les jambes parfois on a des sensations de gêne parfois on en colère on est énervé bref et on se rend compte qu'en fait c'est des petites étapes qu'il va falloir qu'on passe justement je vais vous donner des astuces pour les passer et une fois qu'on les a passé c'est là où on arrive à une sensation de calme une sensation de bien-être donc la première chose qu'on va voir c'est comment se positionner en méditation c'est vrai que moi au début je n'y connaissais vraiment rien donc c'est une question que je me suis posé alors il n'y a pas de position standard dans la méditation le but c'est que vous soyez à l'aise que votre corps ne vous dérange pas que vous soyez posé tout simplement alors on peut la faire assis sur une chaise on peut la faire allonger alors moi quand j'ai commencé j'ai commencé assis sur une chaise ça a franchement bien marché allongé j'ai eu quelques soucis surtout au niveau de l'endormissement mais je vais y revenir après aujourd'hui ce que je fais le plus c'est la méditation assise assis par terre la plus grosse difficulté quand on fait par terre c'est qu'il faut avoir le dos droit alors on dit le dos droit mais en réalité la colonne vertébrale a fait un s donc on n'a pas vraiment le dos droit mais il faut justement avoir cette posture de s pour pouvoir tout simplement se reposer sur sa colonne vertébrale sans avoir avoir besoin de tenir son dos comme ça alors pour ça il ya plusieurs solutions sont on peut se mettre sur les jambes mais souvent ça va nous faire mal aux genoux cas au début moi qui suis pas très souple ça me fait mal au mollet aux genoux à la cheville donc ça on peut se mettre voilà sur ses genoux et poser sur ses jambes soit on peut tout simplement plier un plaid donc le plaid c'est assez simple on va l'étendre on va le plier une fois une deuxième fois et quand on va le retourner ça va faire une sorte de petit toboggan et du coup quand on va se placer dessus bah ça va nous permettre de mettre notre bassin en avant d'avoir une posture parfaite pour pour faire de la méditation parce que notre corps est vraiment reposé après quelque chose qui m'arrive aussi souvent maintenant que je fais des méditations un peu plus longue c'est que parfois j'ai des fourmis dans les jambes parce qu'avec mes chevilles en fait qui repose sur mes jambes quand j'ai les jambes croisées ça bloque la circulation sanguine et du coup quand je me relève j'ai des fourmis dans la jambe donc quelque chose qui est bien de faire qui est assez pratique c'est de mettre des coussins sous ses genoux pour surélever un petit peu ses genoux et que du coup bah ça bloque pas la circulation du sang il ya une autre solution aussi qui existe que moi j'aime pas trop mais voilà je sais que ça se fait c'est de mettre soit un élastique soit une sangle pour maintenir ses genoux et pour qu'ils coupent la circulation du sang en tout cas le principal c'est surtout de trouver votre posture la posture qui va être idéale pour vous dans lequel vous sentez bien qui vous écrasent pas une partie du corps dans lequel vous êtes confortable mais aussi une position qui est confortable pour votre corps c'est à dire où vous êtes dans une bonne posture la deuxième chose très compliqué quand on fait de la méditation c'est de rester focus parce que en fait notre cerveau est fait pour toujours penser à quelque chose et dans la méditation pleine conscience le seul truc auquel on doit penser c'est au moment présent et c'est assez compliqué pour notre cerveau de comprendre que ben voilà on va pas penser à ce qui va arriver après ou ce qui va arriver à ce qui est déjà arrivé avant et voilà c'est assez compliqué pour le corps de enfin pour le cerveau de de tout simplement rester focus sur quelque chose alors dans les méditations guidées c'est beaucoup basé comme j'étais sur la respiration les sensations corporelles et le fait de penser à sa respiration à ce qu'on appelle le point d'ancrage donc c'est l'endroit où vous ressentez le plus la respiration moi c'est dans le nez c'est là où je quand j'inspire j'expire que je que je sens vraiment la respiration il y en a ça va être dans l'osophage dans le dans le dans les poumons ou dans le dans le bas du corps mais voilà l'idée c'est de trouver son point d'ancrage et de se concentrer uniquement sur ça et sur le moment présent sur les inspirations et expiration qu'on fait à l'instant quelque chose aussi que j'ai appris justement sur le sur le rester focus c'est de pas être trop dur avec soi même c'est normal d'en fait d'avoir dépensé tout le temps et au début j'étais un peu agacé parce que je pensais tout le temps à autre chose mais tout le temps je déconnectais tout le temps de ma méditation et je me disais mais c'est pas normal et en fait si c'est normal et par contre ce qui est bien c'est de se féliciter quand justement on se rend compte qu'on pense à autre chose et qu'on n'est plus en train de penser à notre respiration et au moment présent et bien c'est de se féliciter c'est de se dire ok c'est bien je m'en suis aperçu donc maintenant mes idées je les mets de côté et je me reconcentre et deux secondes après vous êtes déconcentré mais vous vous rendez compte vous vous félicitez vous les mettez de côté et ensuite vous reprenez et en fait à force de travail vous allez pouvoir rester de focus de plus en plus longtemps mais vraiment essayer la méditation vous verrez que c'est compliqué de rester focus alors au début c'est compliqué sur trois minutes après c'est compliqué sur 15 20 30 une heure mais voilà rester focus même quelques minutes au début quand on débute la méditation c'est assez compliqué un dernier petit conseil pour rester focus alors là c'est totalement personnel c'est que souvent vous allez voir vous ça va vous gratter quelque part ça va vous déranger vous allez être gêné par une partie de vos corps etc et le plus dur c'est de ne pas interagir avec votre corps alors je sais pas si c'est recommandé ou pas par les gens qui font de la méditation mais moi en tout cas je sais que c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire c'est à dire que souvent ça me grattaient un peu le visage ou ça me dérangeait là etc et au début je faisais ça je me grattais machin truc pour résoudre ce problème là et puis en fait passer sur pour rester focus plus longtemps et en fait je me suis rendu compte que le fait de bouger le fait de me gratter etc ça me sortait complètement de la méditation et du coup il fallait que je revienne dedans à chaque fois et en fait c'était plus compliqué et maintenant ce que je fais c'est que j'essaye de rester vraiment focus sur ma respiration et l'idée que ça me gratte quelque part en fait va me sortir de la tête et puis au bout d'un moment comme par magie ça va disparaître et donc ça c'est vraiment impressionnant parce qu'au début c'est très dérangeant les premières fois j'y arrivais pas j'étais obligé de me gratter j'étais voilà ça m'a gassé plus qu'autre chose et en fait il faut se dire tout simplement ben voilà je me reconcentre sur ma respiration c'est qu'une information en fait le fait que ça me gratte on très vite on oublie et en fait ça nous gratte plus du tout et du coup ça nous déconcentre pas de notre méditation en nous en bouger faut vraiment enfin pour moi en tout cas j'ai besoin de rester le plus statique possible donc au début j'ai fait de la méditation ça se passait bien et puis au bout d'un moment j'ai eu un gros problème c'est que je m'endormais pendant mes méditations c'est à dire que j'arrivais à un point où vraiment je commençais à ressentir le bien-être etc mais j'étais tellement bien que du coup bah je m'endormais et je me réveillais au gong de la faim et je me disais ben mince en fait j'ai loupé toute ma méditation et du coup j'ai cherché des techniques pour ne pas m'endormir pendant les méditations pour être vraiment concentré après si j'étais fatigué je faisais une sieste mais pour pas m'endormir pendant la méditation j'ai trouvé quelques astuces la première chose c'est de ne pas trop manger avant que ce soit au petit déjeuner au déjeuner fin de journée peu importe si vous mangez trop avant vous allez avoir votre estomac avoir besoin de beaucoup d'énergie pour digérer et du coup vous allez plus facilement vous endormir parce que vous auriez vous aurez beaucoup trop manger la deuxième chose c'est d'ouvrir la fenêtre alors en plein hiver c'est un petit peu compliqué mais printemps été comme comme maintenant ouvrir la fenêtre ça permet d'avoir un courant d'air et du coup le fait de ressentir ce courant d'air là comme on est beaucoup basé justement sur les sensations du corps bah moi ça me permet de pas m'endormir c'est un petit peu bête à dire mais forcément il faut aussi bien dormir la nuit parce que si vous êtes fatigué forcément vous allez plus facilement vous endormir pendant la méditation et dernière chose c'est que il faut aussi bien se tenir je me suis rendu compte personnellement que je m'endormais beaucoup plus facilement quand j'avais le dos rond quand j'étais comme ça quand je me tenais pas bien au début alors que quand on se tient droit quand on se positionne je sais pas notre corps est plus positionné plus droit et plus éveillé et du coup on s'endort on s'endort moins facilement pendant ces moments là la méditation c'est un peu comme un sport c'est à dire que plus on pratique plus on s'améliore moi clairement je suis vraiment au tout début de la méditation et même les gens qui font ça depuis des années des années je suis sûr qu'ils ont plein de choses encore à apprendre alors moi imaginez un peu tout ce que j'ai à apprendre mais voilà je sais vraiment plus j'en fais plus je découvre des nouvelles facettes plus je règle des petits soucis comme ceux que je vous ai expliqué là donc là je vous les donne pour que vous puissiez peut-être aller un petit peu plus vite au début mais quand on ressent vraiment des sensations de bien-être à certains moments on se dit ah ok je vois vraiment l'intérêt de la méditation alors qu'au début quand on commence et qu'on le fait pas très bien qu'on n'y arrive pas trop on a très vite envie d'arrêter parce qu'on se dit bah ça sert à rien je comprends pas trop ce que je fais mais assez rapidement vous allez voir l'évolution et vous allez comprendre que cette évolution en fait elle s'arrête jamais et ça c'est vraiment top un petit conseil aussi quand vous terminez votre méditation prenez le temps d'en sortir tout doucement étirez vous baillez étendez vous etc mais ne vous jetez pas tout de suite sur votre téléphone portable pour regarder vos réseaux sociaux essayez pas de faire une rupture trop brutale entre la méditation du moment présent et votre vie votre activité de tous les jours vous allez voir ça va très très vite de revenir dans un quotidien on pense toujours au futur au passé et justement profiter de ce moment de méditation pour en sortir tout doucement pour que ce soit pas trop brutal pour pour vous en tout cas moi je sais que je prends du temps pour ouvrir les yeux prend du temps pour m'étirer je prends du temps pour bailler et tout doucement je me ramène un rythme de vie c'est un peu comme une mauvaise habitude le rythme de vie ça arrive ça revient très très vite dernière chose que je voulais aborder avec vous c'est quand faire sa méditation et où la faire alors quand faire sa méditation quand vous êtes débutant au tout début je vous conseille de la faire le matin quand vous vous levez parce que vous vous levez le matin vous buvez de l'eau comme ça ça réveille votre corps et vous faites votre méditation parce que le matin on n'a pas encore l'esprit trop encombré donc c'est plus facile de rester focus maintenant moi je commence un petit peu à savoir comment rester focus à comprendre comment je fonctionne pour rester focus donc ça m'arrive de plus en plus de la faire au milieu de journée ou en fin de journée quand justement j'ai la tête tout embrouillé et ça me permet de faire une pause dans tout ça et de couper tout ça mais c'est vrai qu'au début j'avais j'avais trop de mal à le faire dans la journée parce que tout simplement je pensais à des mails à envoyer des choses à faire et vraiment c'était trop compliqué pour moi de le faire dans la journée donc au début je conseille de le faire le matin un moment calme et après vous pouvez normalement la faire quand vous voulez par contre la méditation c'est bien d'en faire un petit peu tous les jours pour un petit peu toutes les semaines ou comme vous voulez mais c'est pas quelque chose qui se fait que quand ça va mal au final on s'aperçoit que les moments où vous allez bien et bien la méditation ça fonctionne très bien aussi et c'est vraiment top dans ces moments là donc je vous conseille vraiment pas de la faire que quand ça va mal dans votre vie faites là juste quand tous les jours faut que ce soit quotidien ou en tout cas hebdomadaire profitez en quand ça va bien et quand ça va pas bien où vous pouvez trouver des méditations guidées alors vous avez des applications comme petit bambou moi que j'ai utilisé que je suis jamais passé à la version payante parce que je trouve que c'est un petit peu cher mais déjà avec la version gratuite vous avez de quoi faire des choses vraiment pas mal au moins débuter pour débuter c'est vraiment très bien après eleanor cost m'avait donné le nom de thibault arbre sur sur youtube qui fait des très bonnes méditations de 10 minutes environ puis en général sur youtube vous avez plein de méditations guidées que vous pouvez vous pouvez écouter et puis sinon si vous tapez sur google méditation guidée français téléchargés vous avez aussi plein de bandes sons qui sont téléchargeables directement sur youtube voilà moi je me suis fait mes propres bonnes sous mes propres bandes sont que j'utilise assez régulièrement et puis de temps en temps je vais sur youtube de temps en temps je reviens un peu sur petit bambou ça dépend voilà mais c'est assez facilement trouvable sans avoir rien à payer si cette vidéo vous a plu je vous invite à mettre un commentaire ou un like si vous avez des questions je peux aussi répondre mais comme je vous dis je suis pas un expert sur le sur le domaine et puis peut-être que par la suite j'ai pas mal de choses qui vont se faire autour de la méditation donc si c'est un type de contenu qui vous a plu je pourrais vous partager la suite de mon aventure sur la méditation voilà je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt ciao et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu sinon vous pouvez aussi me retrouver en podcast dans un podcast où j'interview des gens que je trouve inspirants ou sur instagram là où je partage un peu tout mon quotidien je vous remercie je vous dis à très bientôt ciao